Je suis Bruno Chouard, je suis président de la Fédération Nationale de l'Automobile, membre du Comité économique et social à Bruxelles au Parlement européen où je défends l'artisanat français et l'automobile, président de chambre de métier aussi. Je suis Olivier Zanusso, je suis avec vous aujourd'hui au titre d'une entreprise qui s'appelle L'OrMoto, mais j'ai 25 ans d'industrie automobile derrière moi. Je travaille chez Peugeot et Citroën et chez Foresia. Quel est l'avenir de l'automobile à moteur thermique aujourd'hui ? L'avenir de l'automobile, c'est vrai qu'en Europe, nous sommes dans une grande transition. C'est vrai que ça évolue avec la réglementation qui fait qu'en 2035, dans l'état actuel des choses, le moteur thermique n'aura plus lieu d'être en Europe, remplacé par l'électrique et probablement d'autres technologies. Même s'il y a des choses qui évoluent parce qu'il y a des nouvelles réglementations. Je viens de travailler sur l'euro 6, l'euro 7, les nouvelles normes sur le véhicule diesel pour 2026 parce qu'il y a des nouveautés qui vont arriver, notamment sur le e-carburant, le e-fuel aussi. Tout en sachant que l'électrification, c'est une très bonne chose aussi. On ne peut pas, nous sommes tous d'ailleurs écologiques aussi. On ne peut pas ne pas l'être aujourd'hui vu la conjoncture, vu ce qui se passe. Maintenant, une écologie maîtrisée, adaptée et surtout, à mon sens, là où je me bats le plus, c'est accessible à tous. Accessible à tous dans la mesure où aujourd'hui, on se rend compte que l'accessibilité aux véhicules neufs, avec les tarifs qui arrivent aujourd'hui, c'est franchement pour moi un drame social et compagnie. Il y a des choses comme ça, justement, leur moto. Alors, justement, peut-être que ce serait intéressant de connaître votre position. Sur l'avenir de l'automobile, François ? Électrique et votre procédure, enfin votre concept. Ce qui a fait naître leur moto il y a trois ans, quand on a créé l'entreprise. Derrière l'entreprise, c'est comment rendre accessible la mobilité électrique à tout le monde. Aujourd'hui, quand vous voyez le prix d'une voiture électrique neuve, la plupart des gens ne peuvent pas se l'offrir. 40 000 euros, 50 000 euros, 60 000 euros. On ne peut pas aujourd'hui s'offrir, tout le monde ne peut pas aujourd'hui s'offrir une voiture électrique. Et le but de leur moto, c'est de proposer des voitures électriques accessibles à tous. Et pour ça, on a une petite magie qui fait que la voiture va devenir accessible. Quand je dis accessible, le prix d'une leur moto, alors elles ne seront pas à vendre, on va les proposer sous forme d'abonnement, comme votre téléphone, comme votre box, sous forme d'abonnement. Le prix va varier entre 100 et 200 euros par mois pour l'abonnement. Ça sera un abonnement où tout sera compris, la maintenance, l'entretien, il n'y aura pas de premier loyer, et vous pouvez la garder, vous pouvez la rendre, il n'y aura pas de durée maximum ou de durée minimum. Et donc, la magie qui se cache derrière ça pour la rendre accessible, c'est qu'on construit une voiture qui existe déjà. On part d'une voiture qui existe, qui a déjà été construite, vous allez sur le salon, vous verrez qu'il y a une Twingo, notre premier modèle c'est la Twingo. On part d'une voiture existante qui a déjà été construite, on remplace son vieux moteur thermique par un moteur électrique, la batterie, mais on ne fait pas que ça, parce qu'une fois que vous avez fait ça, vous avez toujours une vieille voiture, électrique certes, mais une vieille voiture. Et ce qu'on fait également, c'est qu'on refait les intérieurs de la voiture, parce que quand on est à l'intérieur d'une voiture, c'est finalement là qu'on passe du temps, quand on est dans sa voiture, on la regarde peu de l'extérieur, donc ce qui est important c'est l'intérieur. Et donc on refait les intérieurs, les sièges, la planche de bord, les panneaux de porte, dans des matériaux recyclables, recyclés, qui vont durer plus longtemps. Et donc c'est ça qu'on propose, c'est une voiture qui existe déjà, qu'on reconditionne, qu'on rend électrique, et qu'on propose à l'abonnement. Et à entre 100 et 200 euros par mois, on a là une voiture électrique accessible. Notre premier modèle c'est la Twingo, il y a plein de raisons à ça. La première c'est que c'est un véhicule iconique en France, tout le monde connaît la Twingo. Et puis tout le monde a plus ou moins une histoire avec la Twingo, c'est une voiture qui a une belle image. Deuxièmement, c'est une voiture qui est très légère, qui fait moins d'une tonne. Et c'est aussi ça qu'on veut promouvoir chez leurs motos. Aujourd'hui les voitures électriques, c'est des tanks. Parce que le principe des constructeurs actuels, sans les critiquer, mais c'est ce qu'ils appliquent aujourd'hui, c'est d'avoir des autonomies de véhicules qui ressemblent à ceux des véhicules thermiques. 400 km, 500 km, 600 km. Et pour faire ça, il vous faut des batteries, beaucoup de batteries, qui sont très lourdes, donc il vous faut des voitures de plus en plus grosses, qui sont aussi de plus en plus lourdes pour embarquer tout ça. Donc nous on est parti du principe opposé. 80 ou 90% des usages de la voiture, c'est 20 à 30 km par jour. Pourquoi avoir un véhicule qui fait 2 tonnes pour faire 20 à 30 km par jour ? Donc la deuxième raison pour laquelle on a choisi la Twingo, c'est sa masse, très faible. Troisièmement, il y en a beaucoup en circulation. Il y a des millions de Twingo en Europe qui circulent, donc on a une base, un stock assez important. Et donc on démarre avec la Twingo, on est en train de développer d'autres modèles, la Clio, chez Renault toujours, un petit véhicule utilitaire, le Kangoo, et ensuite on aura la 206, le Berlingo et le Partner. Donc pour l'instant, il n'y a quand même un modèle, d'ici la fin de l'année, il y en aura 3, voire 4 qui seront disponibles. Là où je suis admirable de ce que fait justement leur moto, c'est, à mon sens, très intelligent, dans la mesure où ça va certainement, et je souhaiterais fortement, que ça évite tous nos importateurs chinois qui veulent nous envahir sur nos véhicules, alors qu'on est capable d'avoir une production, on le voit à travers ce que fait Olivier, local et avant tout local, parce qu'on veut de l'écologie chez nous, en se disant, on fait venir des véhicules chinois à moindre coût, sur des cargos, en fait, on se rend compte que le bilan carbone, parce que la base, la finalité, c'est quand même d'économiser du carbone et donc de faire du local, à mon sens, à toute son intelligence, et merci Olivier pour ce que tu fais, parce que, et en plus local chez nous, donc c'est important. Ça c'est aussi un point important, Normoto est une entreprise normande, on est basé à Lisieux, on va bientôt déménager à Argence, à côté de Caen, pour notre usine, et on a souhaité s'implanter en Normandie, parce qu'on est tous d'ici, les trois fondateurs, on est tous normands, donc notre usine sera en Normandie, elle sera à Argence, et on veut aussi créer cet emploi local, nos métiers, ce seront des métiers, finalement, pas très difficiles, c'est démonter, remonter une voiture, et on veut aussi, donc on va former les gens qu'on va recruter, on aura des métiers particuliers, on en reparlera aussi ensemble, donc on aura besoin de former ces gens-là, et on tient beaucoup à cette localisation, on va faire des usines assez petites, si vous avez déjà vu des usines automobiles qui fabriquent des voitures, ce sont toujours des grosses usines, il y a des milliers de personnes, c'est des grosses usines, nous on va faire des petites usines, dans les régions, on démarre en Normandie, la deuxième, elle va très certainement être en Alsace, ensuite dans le Nord, dans le Sud, donc on aura ces petites usines, et aussi l'emploi local, pour voir là, merci. Aujourd'hui, je ne sais pas combien on a de voitures électriques qui circulent en France, c'est 10% à peu près, 10% de la population, donc là aujourd'hui, on dit, il faut électriser, 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 donc demain, quand on arrivera à 50, 60, 70% de véhicules électriques, comment ça va se passer pour fournir de l'énergie électrique à toutes ces voitures qui, je dirais, le soir, quand les gens vont rentrer chez eux, ils vont tous brancher leurs voitures électriques sur leur habitation pour recharger des à-coups. C'est pour ça que je reste persuadé que c'est une alternative, et comme le disait Olivier, ça a du sens sur des véhicules à faible distance, 30, 40, 50 km jour, et non pas, comme on expliquait tout à l'heure, 600, 700 km, c'est vrai que, parce que tout ça, l'électrique, va y avoir des problématiques. On le voit notamment en Allemagne, où ils veulent refaire des centrales au charbon pour pouvoir alimenter l'électricité, quelque part, ça prévolte un petit peu. Donc, chez nous, on a encore la chance et on se rend compte quand même que le nucléaire, c'est pas si, pour nous, en fait, c'est intelligent aussi d'avoir des centrales en bon état et qui fonctionnent, que de dépendre du charbon et de refaire de la pollution ailleurs. Mais on ne sera jamais à 100% d'électrique, c'est pour ça que j'en reste persuadé. Il y aura des alternatives. Par contre, ça va monter en puissance encore, notamment avec les ZFE. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une ZFE, zone à faible émission. Ça se développe, c'est réservé aux grandes agglomérations qui ne veulent plus, parce qu'on se rend compte que la pollution, elle est généralement concentrée dans les grandes agglomérations. Et voilà, ce genre de véhicules ça aura du sens, parce qu'aujourd'hui, comme le disait Olivier, le coût des véhicules... J'ai fait une étude sur Caen. Sur Caen, pour vous donner une situation, à peu près 50-60% des techniciens de la ville de Caen habitent à 20 ou 30 km, parce que l'accessibilité à l'immobilier en grande ville est trop chère. 20-30 km, c'est généralement un loyer entre 6-800 euros par mois pour l'acquisition de l'immobilier, minimum. Un véhicule neuf électrique, j'ai parti sur un véhicule de base, commun à tout le monde, une 200 litres, on arrive à 460 euros de location par mois. Un loyer à 800, 460 euros de location, on se dit qu'on ne trouve plus de personnes pour venir travailler en grande ville, mais c'est compréhensif, déjà 1 200 euros de frais fixes pour venir travailler, les gens restent chez eux avec les aides et tout, on ne les a plus. Donc ce genre de location à 100 euros par mois, là, j'ai dit oui, il y a de l'utilité et c'est pour ça que je pense que la phase de développement, elle n'en est qu'à son début et on peut en être fier. Vous avez des moteurs thermiques, donc vous avez un partenariat pour le recyclage ? Oui, pour rappeler le process, on va acheter les Twingo d'occasion qu'on va faire passer dans notre usine et la première étape, c'est la dépollution de la voiture, il y a encore de l'essence, de l'huile, etc., la dépollution, donc on va trier tous ces fluides-là qu'on va ensuite passer en filière de recyclage. Ensuite, on va démonter le moteur, on va démonter le réservoir à carburant, on va démonter tout ça et on va le passer aussi en filière de recyclage, donc on a des partenariats, il y a GDE par exemple, on a un produit qui est très connu, où on va, pour l'instant, donner nos moteurs, on va peut-être aussi en faire une partie économique, mais on passe dans le processus de recyclage et donc nos moteurs vont passer dans ces processus-là, mais c'est valable aussi pour la boîte, la partie de la boîte de vitesse que l'on démonte, le réservoir, les plastiques, tout ça, ça part en filière de recyclage. Vous gardez la carcasse en quelque sorte. Exactement, en fait, ce qu'on garde, c'est ça qui nous intéresse, c'est la carcasse qui nous intéresse. Oui, c'est ça, c'est le recyclage. Pour revenir sur la question de François sur la charge, je n'ai pas la réponse quand tout le monde va charger, comment le réseau va se comporter. Je ne sais pas, je pense que les pouvoirs publics s'en préoccuperont, mais juste une remarque, c'est que moi, je suis passé à l'électrique il n'y a pas très longtemps, je suis vraiment un fan de voitures, j'ai eu du mal à passer à l'électrique. On se rend compte, en fait, qu'on change notre façon d'user et d'utiliser la voiture. La charge quotidienne, au bout d'un moment, on l'oublie. Au départ, on a peur quand on a une voiture électrique qu'on tombe en panne de batterie, donc on charge tout le temps sa voiture. Mais avec l'habitude, on charge la voiture quand on a la besoin et on n'a plus la... Quand on a la batterie qui affiche 20, 30, 40%, c'est à ce moment-là qu'il faut charger. Et en fait, je suis persuadé qu'au fur et à mesure, les usages vont changer et on ne va pas charger tous les jours. Donc je pense que ce pic de consommation théorique dont on a peur, je pense qu'à force, il n'arrivera pas. Il faut aussi développer la charge au travail, par exemple, quand on va travailler. Si on va au travail en voiture, il faut pouvoir charger sa voiture sur son lieu de travail qui évitera de charger aussi à la maison le soir. Une question. On parle très peu de la consommation d'énergie électrique. Qu'est-ce que ça représente puisque vous avez passé à l'électrique avec la 200 litres. Oui. Je ne sais pas, c'est un commentaire que vous avez un an. Oui, un an. Vous avez calculé votre surconsommation par rapport à une consommation ordinaire. qu'est-ce que ça représente ? Je ne l'ai pas fait. Je peux le faire sur les lords motos. Donc, lords motos, on a une batterie. Le pack batterie fait 16 kWh. Oui. On a une autonomie qui est aux alentours de 100, 110 km. Donc, si on fait le raisonnement comment on fait quand on fait du thermique ? Thermique, on raisonne en consommation au kilomètre, au 100 km. 100 km. Donc, sur une norme auto, on est entre 11 et 12 kWh pour 100 km. D'accord. D'accord. Et pour charger une dizaine de kWh, c'est pour notre voiture avec le chargeur qu'elle a, c'est pour 100 km, donc pour 11, on va dire, 4 heures. Entre 3 et 4 heures. Donc, il faut 3 heures de consommation électrique pour charger 100 km. Et le kWh à la maison, il est à 20 centimes. Oui, c'est ça. Donc, 20 centimes pour charger 1 kWh. Là où je suis en train de me battre aussi avec l'État, justement, sur cette nouvelle technologie. Aujourd'hui, vous savez que sur le carburant, vous payez à peu près 66% de taxes. Quand sur l'électrique, vous ne l'avez plus. Si tout le monde passe en électrique, l'État va avoir un tel déficit financier que ça va être que le service. Donc, je voudrais être sûr d'avoir la certitude dans le temps. Et c'est là où je suis en train de travailler, qui verrouille les tarifs. On l'a vu, avec la pénurie. Pour pouvoir aussi ne pas se dire demain, c'est bien, vous êtes tous électriques et on va vous plomber. Donc, là, c'est mon gros débat aussi. Je suis en train de me battre là-dessus parce que sincèrement, je ne voudrais pas qu'on en arrive là. On part dans une nouvelle ère et encore une fois, qu'elle soit accessible à tous et qu'on ne se retrouve pas un jour pénalisé. Mais c'est vrai que cette perte financière de taxes sur le carburant, je ne sais pas comment l'État... Aujourd'hui, elle ne peut pas s'en passer financièrement. Je reviens à la question que tu posais au début, l'avenir de l'industrie auto. Aujourd'hui, heureusement, malheureusement, les constructeurs automobiles poussent à changer régulièrement le modèle. Tous les 3, 4, 5 ans. C'est ça. Nous, on fait l'inverse parce qu'on est certain que le changement climatique va nous impacter. Mais ce qui va nous impacter, d'abord, c'est la disponibilité de la matière et la disponibilité de l'énergie. Et donc, être économe pour construire une voiture, c'est aussi ça l'avenir de l'industrie automobile. Et donc, nous, ce qu'on fait, on ne construit pas de nouvelles voitures, on n'a pas besoin d'acier puisqu'on prend la voiture existante. On est certain que les constructeurs automobiles vont avoir ce problème-là. Ils auront moins d'acier, ils auront moins de matériaux, où l'énergie va devenir un problème. Et donc, pour nous, l'avenir de l'industrie auto, c'est des véhicules qui vont durer longtemps, très longtemps. Pourquoi aujourd'hui, jeter une voiture au bout de 3-4 ans et la mettre à la casse ? Bien sûr. Ça, c'est le mode économique industriel. Ils veulent... J'en suis le meilleur exemple, j'ai passé 25 ans dans l'industrie automobile. Mais faire ce qu'on fait, unitairement, la voiture, elle coûte très cher. À faire ce qu'on fait pour une voiture, ça coûte très cher. Et donc, pour pouvoir amortir ces coûts, il faut que la voiture dure longtemps. Donc, ce qui est vertueux, en tout cas, on s'accroche à ça, notre modèle économique, c'est-à-dire comment on gagne de l'argent, c'est sur la durabilité qui est aussi le produit que l'on voit. Donc, on a voulu associer notre modèle économique au produit que l'on voit. parce qu'il faut quand même que ce soit viable. Et une chose que j'apprécie aussi ce matin lorsqu'on en a échangé, Liliers, c'est le fait, sur lequel je me suis battu à Bruxelles aussi dans une législation que j'ai faite sur les batteries en Europe, c'est que les batteries soient réparables élément par élément. Une batterie, c'est la constitution de plusieurs éléments. Et qu'elles soient réparables élément par élément et seule leur moto sait le faire aujourd'hui parce que les autres ne veulent surtout pas le faire. Ils préféraient vendre une batterie complète qui vaut une fortune et l'a changé complètement plutôt que de réparer. Et là, ça a tout son sens. Et bravo-Livier. C'est comme ça qu'on a conçu, merci, c'est comme ça qu'on a conçu leur moto. Pour rendre le véhicule durable, il faut qu'on l'entretienne facilement, qu'on le répare facilement, qu'on remplace les éléments facilement. Et les batteries, nous, on est convaincus, moi, je n'y connais rien en batterie, je ne suis pas du tout dans ce domaine-là, mais on est convaincus dans 3, 4, 5 ans, on aura des nouvelles technologies de batteries qui vont durer plus longtemps, qui seront plus denses, peu importe. On est certain, on en est qu'au début. Et donc, imaginons que dans 5 ans, il y ait des nouvelles technologies de batteries qui arrivent. Qu'est-ce qu'on fait avec les voitures électriques d'aujourd'hui ? Elles ne pourront pas bénéficier de ces nouvelles technologies, sauf les leurs motos, parce qu'on a conçu leurs motos pour pouvoir changer la batterie, comme ça. Donc, on enlève le bloc batterie, on remet un bloc batterie, et la voiture continue, ça prend 5 minutes. On ne souhaite pas vendre nos voitures. On ne souhaite pas les vendre. C'est pour ça qu'on fait l'abonnement. Un, comme je l'ai dit tout à l'heure, le coût unitaire pour une voiture est très élevé. Pour faire ce qu'on fait, une voiture coûte cher. Donc, la vendre, si on la vend, on va forcément la vendre cher. Sauf que, on ne tient pas notre promesse. C'est ça. Oui, d'accord. Ensuite, c'est au constructeur que nous sommes d'assurer la durabilité de la voiture. Ça ne va pas être à l'usager de se dire c'est à moi d'assurer la durabilité de la voiture. Ça sera au constructeur. Et la meilleure façon de le garantir, c'est de rester propriétaire de la voiture. Et quand il y aura, je donnais l'exemple des batteries, quand la nouvelle technologie de batterie arrivera, on appellera chaque usager de leur moto en disant vous allez passer chez votre partenaire, votre garagiste, ça peut être le garagiste du coin, et vous allez changer votre batterie. Donc, c'est nous qui allons garantir cette durabilité. C'est aussi pour ça qu'on va les louer et pas les vendre. On est en train de démarrer la production. D'accord. Donc, la voiture qui est sur le salon, elle fait partie de notre lot de prototypes. On a quelques prototypes qui roulent. On est en train d'homologuer. L'homologation, on a quand même une réglementation en France qui nous protège, c'est très bien, mais elle est un peu compliquée. Donc, il faut qu'on homologue. Donc, on a plein d'étapes dans l'homologation. On est en train de finir l'homologation. Entre le mois de juin et le mois de juillet, on devrait avoir le papier officiel pour l'homologation. Et donc, on rentre en production au mois de septembre. D'accord. L'objectif de nos usines, c'est de faire à peu près entre 3 000 et 3 500 voitures par an par usine. Ah oui. Donc, on va dupliquer les usines. Donc, l'idée, c'est d'ici 4, 5 ans d'avoir 10 000, 20 000, 30 000 voitures par an. Donc, ça veut dire, elle va être produite ici dans la région ? Argence. Argence. Argence, oui, dans notre usine d'Argence. S'il vous plaît, vous parlez de l'entretien et qu'on prit dans la location. locaux. ça peut être... Un garage. Voilà. C'est forcément un garage. Voilà. Ça peut être... On est beaucoup, en ce moment, en train de discuter avec Noroto. Le mot est assez proche, mais ils sont venus nous voir. Noroto, il y en a partout. Donc, il n'est pas impossible que Noroto soit notre partenaire. Il y en a d'autres aussi qui discutent avec nous. Mais ce sera localement. Donc, le besoin... On aura besoin, ça va être intéressant d'en discuter. On aura besoin de former aussi les gens parce que aujourd'hui, les garagistes ou les mécaniciens, ils sont plutôt des mécaniciens. Donc, il faudra les former aussi à l'électrique, à l'électronique, etc. Combien de kilomètres par jour on peut faire avec une voiture comme ça ? Donc, l'autonomie de la voiture va tourner autour de 100 kilomètres. 100 kilomètres avant de la recharger. C'est... L'objectif de nos véhicules, c'est les usages quotidiens pour aller faire ses courses, pour aller travailler, pour aller chercher les enfants, etc. Donc, c'est ces usages usages. Est-ce que l'assurance est comprise ? Pour l'instant, non. Donc, il faudra que l'usager s'assure. D'accord ? On a une compagnie d'assurance partenaire qui pourra... Il n'y a pas d'obligation, mais l'usager devra s'assurer comme quand vous faites une location longue durée, par exemple, vous assurez votre voiture, c'est la même chose. On imagine demain proposer aussi un pack avec l'assurance, mais il faut d'abord qu'on discute avec les compagnies d'assurance. En matière d'assurance, aujourd'hui, dans les... On assure un véhicule électrique. Est-ce qu'il y a des tarifs préférentiels par rapport à la thermique ? Est-ce que les assureurs font bénéficier de tarifs inférieurs ? Tarifs préférentiels aujourd'hui, alors, si je me permets un peu. C'est compliqué. Vous prenez une Tesla aujourd'hui qui, sur le moindre choc, la batterie est intégrée dans la coque où on vous dit votre véhicule est mort. Pour le moindre choc, les assurances, elles commencent à pousser un petit peu en se disant justement ce que fait leur moto, c'est complètement différent puisque c'est réparable. Il est sur des véhicules déjà plus âgés aussi, donc je pense que les coûts de location auront beaucoup plus de sens. Donc tout ça, c'est pareil, c'est un monde qui change, donc y compris les assurances s'adaptent et vous le si, parce que c'est... La Tesla, c'est bien sur le papier, après il y a des avantages mais il y a des inconvénients aussi. Je pense que c'est réservé à une certaine... Moi, pour encore une fois, c'est le début de mon discours, c'est que je tiens et je veux que ce soit accessible à tous. L'entretien nécessaire pour un véhicule électrique est beaucoup plus faible que pour un véhicule thermique. Simplement, il y a beaucoup moins de pièces entre un moteur thermique et un moteur électrique. Le moteur électrique est beaucoup plus simple. Il y a beaucoup moins de pièces, il y a beaucoup moins de pièces en mouvement et quand c'est à bouge que ça s'use. Et donc, il y a moins d'entretien sur la partie motorisation. On a beaucoup moins besoin de freiner avec une voiture électrique puisqu'on a le principe de régénération au freinage. C'est-à-dire que quand on lève le pied de la pédale, le moteur s'inverse quelque part et on vient freiner les roues. Et donc, les plaquettes s'usent très peu sur un véhicule électrique. Donc, l'entretien finalement d'un véhicule électrique, si on en prend un peu soin, c'est les pneus. C'est tout. Sur l'Europe, avec les nouvelles législations qui vont arriver, sur l'Euro 6, Euro 7, y compris sur l'électrique, parce qu'on se rend compte justement, le poids des Tesla ou autres, les véhicules ont augmenté. Il y aura obligatoirement une réaspiration des poussières de plaquettes de frein qui vont être polluées. Et sur les pneumatiques qui vont devenir aussi beaucoup plus dures parce que les prochaines pollutions, en fait, on se rend pas compte que ce sont les plaquettes de frein et les pneus. Ah oui, c'est vrai qu'on s'imagine une pensée. Mais oui, mais c'est colossal. C'est bien plus qu'on puisse l'imaginer et le penser. Donc, ça fait partie des futures législations. Et je pense que sur les produits, il y aura des... Ce serait bien d'y penser aussi dans l'avenir. Est-ce que dans l'avenir, vous prévoyez aussi l'autonomie de la voiture, enfin l'autonomie, je veux dire, la conduite autonome ? Une très bonne question. En usage urbain, c'est extrêmement difficile de rendre les voitures autonomes. Sur route, c'est bien possible. Nos voitures seront plutôt des voitures à usage urbain ou périurbain où là, avoir des voitures autonomes devient très compliqué. Aujourd'hui, personne ne le fait. C'est des voitures semi-autonomes qui se maintiennent dans une file après, à titre personnel, encore une fois, j'ai 25 ans d'automobile derrière moi, ça fait 10 ans qu'on se dit la voiture autonome arrive dans 5 ans. Mais on se dit toujours la même chose. Je vous l'ai expliqué. Et en fait, on ne la voit pas arriver. C'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle n'arrive pas, c'est simplement un problème d'assurance. Oui. Qui est responsable ? Bien sûr. Et là, je ne suis capable de le dire. Aujourd'hui, le seul frein, c'est ça. En fait, il faut toujours trouver un responsable. Donc, quoi qu'il en soit. Et là, on dira, c'est plus ce que je veux faire. Mais est-ce que c'est le véhicule ? C'est le constructeur, il ne veut pas que ce soit lui. Et donc, aujourd'hui, ce sont des problèmes juridiques. Sinon, ça fonctionne. Le temps de chargement. Alors, si votre batterie est complètement vide, si vous voulez la recharger à 100%, c'est 5h30 sur une prise à la maison. Et la prise dehors, par exemple. C'est le même temps. Oui, même temps. Donc, je ne sais pas si c'était votre question, mais sur la partie charge rapide, nos voitures ne seront pas faites pour faire des charges rapides. C'est-à-dire, on a un chargeur qui est un chargeur très simple de 3 kW, donc le plus simple qu'on puisse avoir. Et donc, si vous branchez sur une borne de charge rapide, elle ne chargera pas plus vite parce qu'on a un chargeur de 3 kW. en vérité, à partir du mois de septembre, octobre, ce sera vraiment opérationnel. on va commencer à vous contacter. Exactement. Vous allez sur le site lormoto.com, vous pouvez même pré-réserver vos voitures. Voilà. Donc, vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez en pour parler avec le gouvernement pour qu'ils soutiennent cette opération. on voudrait être éligible aux mêmes aides que les véhicules électriques neufs. Si on est éligible à ces mêmes aides-là, c'est-à-dire, on ne demande rien de plus que ce qui existe aujourd'hui, la voiture sera à 100 euros par mois. OK. Aujourd'hui, elle n'est pas encore à 100 euros. Non. Le loyer sur lequel on communique aujourd'hui, c'est 200 euros par mois. Oui. Parce que c'est ce qui vous permet d'avoir un modèle économique rentable, de continuer à entretenir la voiture. Et écolos. Pardon ? Et écolos. Exactement. Et puis, ce que vous avez dit, c'est qu'il n'y a pas de premier loyer. Il n'y a pas de premier loyer. Il n'y a pas de premier loyer. Il y a la maintenance et l'entretien sont compris. Kilométrage illimité, on tient beaucoup à ça. Pourquoi ? Mais ça, c'est le point. Mais pourquoi ? Pourquoi on fait ça ? Une de nos missions, nos objectifs, c'est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Pour ça, on passe à l'électrique, on peut le critiquer, il y a beaucoup de débats, mais quoi qu'il arrive, une voiture électrique émet beaucoup moins de gaz à effet de serre qu'une voiture thermique. Et bien, plus on roule, plus on fait rouler nos voitures, plus on baisse ses émissions. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens les utilisent. Et donc, on ne met pas de limites au kilométrage. aujourd'hui, moi, si je viens chez vous que j'opte pour une petite Twingo, je peux la prendre un mois. Alors, on aura une durée minimum. Voilà, parce que tout à l'heure, je vous avais dit qu'on aura une durée minimum. On ne l'a pas encore fixée, mais elle sera entre 4, 6, 8 mois. Après, il n'y aura pas de durée, Maxion. Si vous êtes contentes avec, vous la gardez. Si vous n'êtes pas contentes, vous la ramenez. Et il n'y a pas de temps de préavis pour la restituer ? Non, 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 non. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y aura comme autre alternatif pour l'électrique plus tard. Alors, je vous dis, à ce moment-là, on est en train de travailler. Il y a l'hydrogène, il y a le e-carburant qui est en pleine discussion et compagnie. Mais je reste passionné qu'il y aura encore des nouvelles technologies, mais l'électrique fera partie aussi de la situation de l'avenir. Il y a un tel potentiel que je pense qu'il y a tout, c'est judicieux d'y aller en ce moment et d'être innovateur, d'être toujours le premier dans la technologie et d'avoir une longueur d'avance. C'est toujours bénéfique dans le monde de l'industrie. Et il faut aussi certainement se poser la question sur comment, la question sur sa propre mobilité. Il faut absolument garder la liberté d'avoir accès à une voiture, de se déplacer comme on veut, c'est indispensable. Mais il faut aussi qu'on se re-questionne sur nos propres mobilités. Est-ce qu'on a besoin de prendre la voiture tout le temps ? Oui. D'autres modes de déplacement, à pied, un vélo, un scooter, un train, l'avion, il faut peut-être le mettre de côté un petit peu. Mais il faut aussi se poser la question, se questionner sur ses propres choix de mobilité. Et je pense que c'est aussi aux constructeurs automobiles de proposer. On le voit qu'ils sont en train un peu de proposer autre chose que des voitures. Ils vont aussi probablement s'adapter pour proposer autre chose. Des packs complets en allant du vélo, au scooter, à la petite voiture, à la grosse voiture. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci et bonne appétit à vous.